Si ton objectif est une taille affinée, qu'on appelle un petit peu tonique, de travailler à fond ton transverse pour avoir cet aspect de ventre plat, c'est exactement la séance qu'il te faut aujourd'hui. Nous sommes sur pas moins de 407 kilocal dépensés sur ma montre, avec un total de 13 exercices. Tu auras besoin d'altères uniquement si tu es à la maison, sinon des gourdes. Les exercices vont être évidemment ultra intenses. Prépare-toi parce que pour avoir 400 kilocal dépensés, je peux t'assurer qu'on ne va pas beurrer des sandwiches encore une fois aujourd'hui. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Let's go ! On est parti pour le warm-up. On va descendre aujourd'hui parce que comme tu l'auras deviné, on va pas mal utiliser tout ce qui est poignet, épaule, évidemment, ta sangle abdominale. On va chauffer dans un premier temps les poignets. On va faire celui-ci rapidement. Et ensuite, on va directement passer les mains au sol pour bien échauffer, avoir en fait cette pression douce directement, s'habituer à cette pression. Parce que tu vas être beaucoup en position de planche, mais je te rassure, il va y avoir aussi des abdos debout. Je vais te soulager un peu les épaules. J'ai tout prévu, je sais que vous avez mal au poignet en général sur ces séances. Ok, c'est parti. On va descendre main au sol. Et ce que je vais te demander dans un premier temps, donc la pression, plus tu vas reculer le bassin, moins il y aura de pression, plus tu vas l'avancer, évidemment, plus il y aura de poids du corps. Donc, jette ta pression. Au début, ce que je vais te demander, en fait, c'est d'avancer soit les genoux, si tu n'en veux pas beaucoup, soit tu les laisses derrière et tu avances juste le poids du corps, en fait, sur l'avant. On commence par tirer un petit peu, finalement, les poignets dans ce sens. Donc, tout doux, tout doux, tout doux, tu ne forces pas énormément. On est vraiment sur un warm-up. Le but, ce n'est pas de t'exploser directement. L'articulation des poignets. Tu vas me mettre les doigts vers l'extérieur et on refait la même chose. Donc, cette fois-ci, tu bascules le poids du corps à droite dans un premier temps. Puis à gauche. Encore à droite. Puis à gauche. On entre dans la séance. Le sourire, j'ai évidemment allumé ma petite montre pour notre objectif. Sur ce programme, il ne faut vraiment pas que je la zappe, sinon vous êtes foutus. On s'entraîne jusqu'à demain, en fait. On va retourner, paume de main, cette fois-ci vers toi. Et tu vas mettre le dos de la main au sol. Donc là, attention, avance tes genoux pour ne pas mettre trop de pression. Donc là, tout doux, tout doux. Avance bien le poids du corps pour ne pas en mettre énormément sur tes mains. Tu peux faire la même chose, les doigts vers toi, en tirant tout doucement, encore une fois, le poids du corps. Mais vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Et donc ça, celui-ci, celui que je suis en train de te montrer, n'hésite pas à le faire régulièrement sur le peu de temps de récup que tu vas avoir finalement entre les exos. Si tu as besoin de te soulager un petit peu, c'est le truc à faire. Ok, super. Toujours paume de main, on retourne cette fois-ci. Paume de main au sol, je vais te demander de crocheter les doigts. Donc tu tires un peu les phalanges vers toi. Et tu vas venir appuyer dans le sol, pousser le sol en fait, tout en avançant légèrement le bassin, le poids du corps. Et c'est des échauffements que tu peux retrouver aussi dans les trainings en fait pour le health stand, tout simplement. Ok, super. Pour le suivant, ce que je vais te demander, je me mets cette fois-ci bien parallèle à toi, je vais te demander de pousser en fait les omoplates comme si tu voulais arrondir à fond le haut du dos. On va faire protraction, rétraction des épaules, des omoplates. Tu pousses, tu pousses, t'arrondis, t'arrondis, t'arrondis. Et là, tu plonges en fait les pecs vers le sol. Tu repousses, tu plonges, tu plonges, tu plonges. Et là, paf, les pecs descendent. Donc à fond, vraiment, tu accentues le mouvement à mort à chaque fois. On est dans l'abus, on est dans l'excès. Et là, tu repousses, tes omoplates tournent, tes coudes aussi. Allez, dernière fois, plonge la poitrine. Creuse l'arrière des omoplates, tu les fais se rejoindre en fait. T'imagines un doigt entre les deux omoplates. Ok, super. Pour le petit dernier, avant qu'on démarre la séance, qu'on s'active et qu'on transpire, je vais te demander, je me remets face à toi. Tu l'as déjà vu avec moi celui-ci dans pas mal de warm-up. C'est un petit échauffement coude. En fait, tu vas dans cette position, donc genou dans l'axe des mains. Je vais te demander dans un premier temps de tirer en fait les coups. Tu fléchis les coudes presque jusqu'au sol. Une fois que tu arrives vers le sol, tu les ouvres vers l'extérieur. Et quand tu reviens, hop, bras tendus. Tu vois la rotation du coude vers l'avant et on y retourne. Petite danse. C'est la danse, je ne sais pas comment appeler ça. On trouvera un nom finalement sur les réseaux sociaux. Tu fléchis à fond les coudes. Ils s'ouvrent vers l'extérieur. Et en fait, tes mains ne bougent pas. Ce n'est que les coudes qui agissent. Encore, tu plonges. Tu ouvres à fond. Et tu redresses. Donc là, c'est pareil, tu gères ton poids du corps. Plus tu recules vers l'arrière, moins il y en a. Plus tu es vers l'avant, plus il y en a. Donc j'ai en fonction de ce dont tu as besoin pour ce petit warm-up. Et pour le premier, on me démarre directement avec halter, planche, bras tendus. Donc pas de crunch aujourd'hui, je te le répète. Allez, petit dernier. Ok, super. Prends-moi un halter et on démarre dans 10, 9, 8, 5. Elle s'en va. Ça y est, elle en a déjà marre. 3, 2, 1. Ok, let's go. Planche, bras tendus. Juste ici, je vais te demander l'halter. Tu vas venir la choper ici. Tu vas venir en position de planche latérale. Tu reposes, tu changes de main. On se fait la même chose de l'autre côté. Petite variante de ce qu'on a fait la dernière fois sur le full body. Hop, planche latérale. Tac. Tu recentres sur ta planche classique. Et côté, on part sur 40 secondes. Serre bien le ventre directement. Plaque le nombril. Et tu adaptes la charge à ton niveau. Une fois que tu as le mouvement, ce que je te propose. On va accélérer un petit peu. Hop, là. De l'autre côté. Yes. Pour le suivant, on va passer au sol. Cette fois-ci, tu auras besoin de deux halteres. Je vais augmenter un petit peu la charge parce que j'ai pas mal d'halteres à disposition. Donc ça, c'est cool. On passe sur le dos. Hop. Ce que je vais te demander. Tu vas avoir en fait une jambe fléchie. L'autre tendue. En même temps, tu vas avoir un développé pec. Et donc, à chaque fois, tu vas venir me retondre une jambe. Et juste là. Tu me suis. Tu tends. Ici. Tu tends. Ici. Donc moi, je fais que la jambe droite dans un premier temps. On fait l'autre après. Et si ça commence à faire mal, ce que tu peux faire, c'est tout simplement un petit peu moins tendre. Celle-ci, finalement. Et même chose. Ça demande un petit peu de coordination une fois que tu l'as. C'est OK. Juste là. Plaque-moi bien le ventre. On est un peu sur du pilates, là, finalement. Et ça commence à taper. J'ai des courbatures partout. Ça commence déjà à me taper dans les épaules. Hop. Yes. On change. Position de beer, d'ours. On va venir se mettre genou à 90. Juste là. Et directement, je vais te demander. Tape. Genou. On y va pour 40. Allez. Le smile. Objectif. Taille affinée. Que des exercices de gainage ultra dynamique. Donc, la séance va grimper aussi, nul de rien, en kilocal. Oh, les quads aussi, là. J'ai encore des courbatures, je le sens. Hop. Je mets les cheveux sur le côté. Tape. Tape. Allez, on accélère un peu. Conserve les genoux bien proche du sol. Yes. OK. On passe en position. Je vais me tourner, tiens. Pour celui-ci, position de planche, cette fois-ci sur les coudes. Un petit nouveau. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà fait ensemble. Je vais te demander d'avoir les bras parallèles. Juste là. Tu me montes. Le bassin. Tu vas me décoller un bras le passé derrière. Tu avances. Même chose de l'autre côté. Tu recules le bras. Hop. On se fait trois petits tours. Encore. Attention à ton bassin. On essaie de le switcher le moins possible. Petit conseil, ne faites pas comme moi. Ne gardez pas les cheveux détachés. Vous risquez d'avoir des pertes. Hop. Oui. On relâche tout doux. OK. La sangle abdominale est en action. Pour le suivant, on va passer debout. Je te parlais d'abdos. Debout. Ça va faire partie du type d'exercice dont je parlais. Tu vas avoir une charge. En fait, on va travailler tout simplement la stabilité. Le transverse. Tu vas me monter une jambe. L'altère opposée, tu vois. J'ai la jambe droite qui monte. Altère à gauche. Je vais te demander en fait de me faire un développé. Sur la gauche. Et on va accélérer un petit peu pour accentuer. Essayer d'avoir plus d'instabilité. Et tu me serres à fond, à fond, à fond le ventre. Et donc là, proprioception. Ton transverse est engagé. Toujours cette optique d'affiner la taille. Ouh. Les épaules. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, tu me lâches la charge. On va repartir au sol. Encore une variante de planche. Donc tu vois, ça te soulage quand même un petit peu tout ce qui est bras, etc. On essaie de varier un maximum. Donc là, je vais te demander tout bonnement. En fait, planche sur les coudes. On repasse. En position de planche latérale. Je remets les cheveux. Tu rejoins. Et on repasse de l'autre côté. Les coudes. Hop. Même chose que tout à l'heure, ça ressemble. Sans la charge. Position de planche un petit peu plus classique. Prends le temps de stabiliser à chaque fois. Si c'est trop difficile, bien sûr, on pose les genoux et on fait la même chose. Ok ? N'oublie pas cette variante à chaque fois pour tous les exercices abdos. Si c'est trop hardcore, tu poses. Par contre, je surveille. On essaie quand même de repousser un petit peu ses limites. Ok, super. Pour le suivant, on va passer en reverse push-up. Mais avec une petite variante pour travailler un petit peu plus tout ce qui est oblique profond. Tu vas être en position de planche, bras tendus. Ce que je vais te demander, en fait, c'est de totalement switcher le bassin sur le côté. Et tu connais le reverse. Sauf que cette fois-ci, finalement, les genoux vont passer sur le côté. Donc moi, j'ai mis les genoux à gauche. Toi, tu fais comme tu le sens pour le premier. On fera l'autre après. Allez, 40. Sers bien derrière et redresse. Il lui va faire monter le cardio. Je te le dis. Eh ! Donc, tu restes vraiment basse, hein, switcher sur le côté. Encore. On essaie d'accélérer. Yes ! On repasse debout. Et pour l'exercice suivant, on va avoir un petit exercice de proprioception stabilité. Ça va te soulager un petit peu. Épaules, bras, poignets, tout ça. On est sur un genre de « around the world ». Donc, tu vois, tu passes l'haltère. Tu utilises vraiment tes abdos pour monter l'haltère. Et alors là, ton buste, il est fixe. Il ne bouge pas. Il est stable. Tu es gainé comme jamais. Oui, il fait du bien au poignet, celui-ci. Allez. Juste après, on se fait l'autre côté du reverse push-up au sol. Encore. Courage, la team. Je regarderai ma montre après. Il faut vous guider. Après, vous avez le compteur sur la séance. Moi, non. C'est de la triche. Moi, je vis le moment. À fond. Allez. Plus tu mettras lourd, plus ça sera intense pour ton transverse. On retourne au sol. Je vais te montrer ça dans l'autre sens. Donc, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'avais les genoux qui partaient à gauche. Là, je vais avoir les genoux qui partaient à droite. Toi, si tu m'as suivi, tu fais pareil. Planche bras d'endue au départ. Je passe le bassin sur le côté. Je tire le bassin derrière. Et c'est parti, 40. Repasse bien les épaules au-dessus des poignets à chaque fois. Avance bien le bassin. Encore. Lâche pas. Oui. Relâche-moi. Ces petits genoux, les poignets à chaque fois. Si tu as le temps, tu me fais un petit coup de reverse. Tu te souviens tout à l'heure, on n'a fait qu'une jambe sur l'espèce de ciseau pilate. Donc, on va faire l'autre. J'avais la jambe droite qui fléchissait, la jambe gauche tendue. Donc, cette fois-ci, je fais le contraire. Je me fais en position de développé. Et à chaque fois que je monte, je tends la jambe. Et t'as tellement envie. Faut que tu penses à tout, là. Bras, pec, abs. Si ça tremble, c'est normal. Encore, encore, encore. Lâche pas. Yes. On reste au sol, là, Tim. Donc, lui, il est assez funky. Enfin, je l'aime beaucoup. Parce qu'il ne fait pas... Si, en fait, il fait mal. Je suis une ouf. S'il fait mal, tu vas rester dans cette position. Genoux à 90. Donc, vraiment dans le prolongement. Tu peux les rapprocher un petit peu si ça fait mal au dos. Moi, je vais les laisser à 90. Je vais te demander hyper fort. Tu vas venir, main gauche, appuyer sur le genou gauche. Vas-y, appuie. Fort, 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 fort. Plus fort, plus fort. Ok, genou droit. On change. Appuie, appuie, appuie. Tu peux me décoller un petit peu les homoblates si t'as envie. Appuie, fort, plus fort. On change. Genou gauche. Il descend, non ? Il fait mal. Appuie, fort, fort, fort. Plus fort. Allez, genou droit. Même chose. Appuie, fort, 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 fort. Allez, donne tout ce que t'as là sur le bras. Ok, genou gauche. Allez, appuie plus fort. Plus fort, plus fort. Décale un peu les homoblates. Genou droit. J'en ai la jambe qui trempe tellement j'appuie. Les abs. Genou gauche. Oui. Ok. Ok. Je n'ai plus de taille. On va reprendre un halter. Tu le places en dessous de toi. Ce que je vais te demander, c'est une position de bire. Donc, genou à 90, tu vas venir passer en fait l'halter à gauche et à droite. C'est parti, on y va ? Allez, let's go. Donc là, en fait, tu passes à droite. Tu replaces. Passe-moi à gauche. Ok. Décolle bien l'halter. On ne la fait pas glisser sur le tapis et de la triche. Garde les genoux proche du sol. Allez, pense à ta respiration. Respire régulièrement. Et toujours le ventre bien serré, même si ça travaille les abs. Plaque toi-même le nombril. On est sur un... Tu connais la contraction active. Là, c'est le plaquage actif. Yes ! Pose les genoux. Pour le suivant, on repart debout. Tu te souviens tout à l'heure, on n'a fait qu'une jambe fléchie. On va faire l'autre. Alors, avec les jambes qui tremblouillent, avec ce qu'on vient de faire, ça va être sympa. Donc, j'avais la jambe droite levée. Je vais faire la jambe gauche levée. Commence pas à faire ça, en fait, à te stabiliser. Une fois que c'est ok, tu me montres l'halter et c'est parti. Allez, objectif, ne pas poser le genou au sol des 40 secondes. Tu serres. Utilise-moi tes abdos. Allez, grandis-toi, tes canons. Les séances de gainage dynamique ultra. Pumped up pour des pensants au max. Et nous sommes à 170 calories. Tu as le tour complet, la team. Tu as tous les exercices. On en avait 13 en total. On repart sur le premier qui va se passer au sol. On va avoir besoin d'un halter directement, pas de récup. Allez, on me fait grimper ce compteur. Let's go. Planche, bras tendus, halter, juste là. Je repose l'halter. De toute façon, tu as les previews. Toi, tu as de la chance. Allez, le sourire, on est ensemble. Be strong. On essaie d'accélérer maintenant, tu les connais. On fait grimper un peu le compteur plus vite. Oui, on se replace. Dos au sol. La jambe tendue. C'est un des pires, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un des pires. Ok. On descend, je vais tendre la jambe. Allez, je tends la gauche. Position de pec. Développée à chaque fois. Je tends. 40. Encore. Donc à chaque fois que tu montes les halter, essaie de te donner cette ref. Tu me tiendres les deux jambes. Yes. Ok. Ça, c'est dans la boîte. Pour le suivant, petit beer. Le petit ours. Tu es. Je vais me tourner dans l'autre sens. Tiens. Hop. Position genou à 90. Proche du sol. C'est parti. Là. Tu tapes. Tu peux te mettre en position King Kong. Ça soulage un petit peu les poignets, si tu as envie. Il y en a beaucoup pour les push-ups qui le font. Moi, j'aime moins. Mais ça les bande chacun. C'est une petite astuce. 3, 2, 1, et pose. Position sur les coudes. On va l'appeler comme caméra bis, la moulinette. On est parti pour 40 secondes de moulinette. Allez, hop. Coup d'avant. Hop. Tu me déplaces le coude. Sers bien les abs. Avec votre avis, les bis, King Kong, encore des noms d'exercices. Aujourd'hui, d'habitude, on a la grenouille épileptique. Encore, lâche pas. Il dégagne les abs. Oui. Pose les genoux. On va se remettre debout pour notre premier exercice. Abdos debout. Ça va faire du bien, j'ai envie de te dire, aux épaules. Je monte, genou droit. Je serre. Je gagne le transverse. Ici. Une fois que c'est OK, c'est parti. Hop. Vous avez vu cette petite ambiance couchée de soleil, là, aujourd'hui ? On en parle ou pas ? Je n'en ai même pas parlé. Petit sunset sur notre décor un petit peu désertique. Allez. Allez. On est à plus de la moitié. Tcha. Wouh. Yes. OK. Pour le suivant, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Planche et je passe en position planche latérale. On est à combien ? Nous avons dépassé les 220 kg, la team. On progresse. On progresse. On progresse. Position de planche un petit peu classique. Je vais directement mettre les genoux sur les côtés. Les genoux. N'importe quoi. Les cheveux. Ça n'a pas de sens. C'est comme s'il y avait une micro-ressemblance possible, quoi. Officiel à ces genoux sur la tête. Hop. Allez, tu switches en latérale. Qui a dit que les séances gainage et abdos avec un roux, ça ne pouvait pas être intensif ? Et que ça ne pouvait pas être énergivore. N'oublie pas. Plus tu vas vite, plus le compteur explose. Oui ! Pose-moi les petits genoux. Et là, je m'en doutais. C'est les problèmes. C'est la rivage des problèmes. On est sur le mountain où tu mets des... Enfin, le reverse push-up, plutôt. Où tu fais passer les genoux sur les côtés. Donc, on est en position. Pense à me retourner un peu tes poignets. Si ça te fait du bien quand je papote. Position de planche, bras tendu. Je switch les genoux sur le côté. Et c'est parti. Allez, 40. Vous l'aviez vu dans mes stories, celui-là. J'avais reçu des messages en bas de nom. Tu ne vas pas oser. Tu ne vas pas oser. Allez, c'est pour toi qu'on le fait. C'est ton moment. Pense à ta taille. À ton objectif. Rappelle-toi. Quel est ton objectif ? Lâche pas. Avec moi. Oui. Je hurle comme si c'était la fin. Absolument pas. On se remet debout. Le petit around the world. Ça va faire du bien, ça, au poignet. Allez, direct. Plus tu vas mettre lourd, plus ton transverse sera engagé. Allez, attention, pas de... On est sur un tour du monde, mais quand même. Le focus. Le transverse. T'es serré à mort. Nombril plaqué, ça ne bouge pas. Profite-en pour ralentir ta respiration. Tu vois, je pourrais rester 15 ans. Ça fait partie des exercices que tu ne sens... que tu sens moins dans les abdos. Et pour autant, le transverse est engagé à mort. Mais en fait, il faut savoir que le transverse, quand il est engagé, tu ne le sens pas. Vraiment. Pas comme les abdos superficiels, parce que c'est eux qui brûlent. Ok, relâche. Yatchi. On redescend au sol. On va repartir sur notre reverse. Donc tout à l'heure, j'avais mis les genoux sur la gauche. Sur ce coup-ci, on met les genoux sur la droite. À combien de kilos ? Calme, nous sommes à 250. Bon, on va partir sur un troisième tour. Je vous le dis directement. Allez, c'est parti. Mais c'est normal. Il y a moins d'exercice d'habitude. C'est parti. Allez. Genou à droite. Replace bien les épaules à chaque fois. On a dépassé la moitié. Encore. Les obliques. On les sent. Oui. Pose-moi, ces gambettes. Pour le suivant, on va passer à l'autre jambe de notre petit variant du bicycle. On reprend les haltères. Hop. Ventre bien serrées. Écoute, on souffre, mais dans la bonne humeur ici. Ça fait des petites blagues honnêtes. Tout ça, du ça. Ok. Tout à l'heure, j'avais la jambe gauche tendue. Je pars sur la jambe droite tendue. Et quand je monte. Je pense à ton bidou. Je parle un peu moins sur celui-ci parce que je vais être vraiment gainée à mort. Allez, moins de 10 secondes. J'ai les jambes qui tremblent, je ne sais pas où. Oui. Ok. Alors, lui, je l'aime beaucoup. Même s'il fait souffrir de fou, je vais me mettre dans l'autre sens, tiens. Pour changer. Genou avec être un indice, là où tu appuies. Tu appuies sur tes genoux. Hop. J'offre mon boudet à la caméra baisse. Je calme ma tête sur la pince. Je ne suis pas trop loin. C'est tout bon, c'est parti. Allez, genou gauche. Appuie. Appuie le plus fort que tu peux. Appuie. Appuie. Appuie fort, droit. Allez, appuie. Appuie. Décolle-moi un peu les omoplates. Fort, 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 fort. Allez, donne les bras, là. Gauche. Appuie. Droit. Fort, fort, fort. Allez, pousse. Alors, je ne sais pas si vous avez du monde autour de vous qui regarde cette... Qui regarde cette... Appuie, il ne faut pas que je rigole. Genou droit. Mais ne mettez pas le son trop fort. Allez, pousse. J'ai les jambes qui trempent de fou tellement j'appuie. Vous le voyez. Droit, oui. OK. Ouais, cet exercice est compliqué à coucher, je vous l'avoue. On va passer en position de bire. Genou à 90, mais dans l'autre sens avec un halter. Il faut que je fasse attention à mes onomatopies. C'est celui où tu vas passer tout simplement à l'halter côté. Cocher droite, c'est parti. Là. Hop, 40. Décolle bien l'halter. On ne la fait pas rouler, là. Sur le tapis, c'est de la triche. Allez, tu penses à ton ventre. Gainne-moi ça. Objectif. Taille affinée. Serré. Et en même temps, tu as un max de dépenses de kilos au cal. Pour créer, pause. Ton déficit calorique. On se repasse debout. Debout, debout, debout. Alors, tout à l'heure, j'avais levé les jambes droites. Je lève maintenant les jambes gauches. Je tiens l'halter jambes droites. Allez, c'est parti. 40. Lève-moi ce genou. Allez. Essaye de le maintenir presque à 90. Transverse. Gainne à bloc. Et c'est le dernier du tour. Donc oui, on va repartir pour un troisième. Objectif. 400. Je ne te lâche pas. On est ensemble. OK. Pose. Non, tu ne me la poses absolument pas parce que nous repartons directement pour notre troisième tour aujourd'hui. I'm sorry. Bon, il y a moins d'exos, je te l'ai dit. Allez. On y va. Donc, plonge. Bras tendu. Et c'est reparti direct. Ici, tu poses. Donc forcément, tu vas moins vite que celui d'après. Ou te décharger. Et c'est reparti. Encore. Encore. Ne lâche pas. Donc là, oblique transverse. Épaules. Bras. On est sur un maximum de muscles travaillés. Les quads, en vrai, sont gainés aussi. Pause. On repasse en notre petite variante de bicyclette. Hop. Directement. On tend la jambe. Et c'est parti. Donc, à chaque fois que tu montes les haltères, hop, tu me tends l'autre. Elle rejoint sa pote. Elle rejoint sa copine. Serre le ventre. Je sais que ça tremble de partout, là, vraiment. Ça commence à être hard. On essaie de faire engager un petit peu du mental. Si tu n'en peux plus. Hop. Fléchis un petit peu plus. Et quand tu tends, du coup, tu rejoins. Ceux pour qui c'est trop léger, paf. Regarde-moi. On accélère. Tcha. Genou à 90. On vient toucher les genoux. C'est parti. Là. 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 Ok, suivant. Comme dit Henri-J, on part sur la moulinette. On se met en position de planche sur les coudes. Je vais essayer. Tu sais quoi, petite astuce ? Je vais coincer mes cheveux pour ne pas qu'ils m'en kikinent dans la brassière. Hop. Juste là. Une fois que tu es prête, c'est parti. En moulinette. Allez. Allez. Courage. On est ensemble. Tiens, je vais regarder un petit peu le compteur. Je vais t'aider. Nous sommes à 350, la team. Allez. Allez, allez, allez. Courage, courage, courage. Moins de 10 secondes. Encore. Je sais que ça brûle, là. Oui. Oui. Ok. Je ressors. Mais tu as vu l'astuce, hein ? On pense à tout. Pour le suivant, on va passer debout. C'est la bonne nouvelle. On part sur notre exo. Enfin, bonne nouvelle, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On va fléchir le genou. Droit pour moi. Épaule gauche. En action. Donc là, prends le temps de fixe. Surtout si tu es un petit peu essoufflé. Et c'est parti. Une fois que tu es fixe, on essaie de regarder devant sa aide. Pose-moi la main sur le nombril. Je veux que tu vérifies si tu es guiné. Ok ? Ça va, la team. On est ensemble dans ce challenge. 400 kg calme. Burner. Il me tape dans les épaules des séances précédentes, celui-là. Allez, on est canon, on se grandit. Yes ! Pour le suivant, on repasse au sol. Le même que tout à l'heure, mais du coup en plus speed. Puisqu'on est chargé. On est chargé. Allez, c'est parti. Là, 40. Je sais, il n'y a pas de récup. C'est hard. Mais notre objectif, c'est aussi de raccourcir au maximum la séance. Que tu ne tapes pas des séances d'une heure et demie, évidemment. J'essaie d'optimiser à fond. Allez, un petit peu plus vite. Attention, on n'est pas chargé. On ne se la coule pas douce. Ceux qui n'en peuvent plus, on pose les genoux. Mais on garde le rythme. Ok. Pose tout doux. Attention, il ne va pas s'affaler à chaque fois que tu me reposes les potons. Pour le suivant. On est sur le mountain. Enfin, le reverse push. À chaque fois, ça me fait penser à un mountain. Je check maintenant régulièrement ma montre. Parce qu'on approche la team. On approche, on approche. C'est parti. Genoux sur la gauche pour moi. Let's go. 40. 40. Plus de la moitié. Encore, t'es avec moi. Lâche pas. Pose les genoux. On se redresse. Je vérifie encore. Ok. Il y a moyen que ce soit le dernier. Il y a fort moyen. On se fait le round. Body. Allez. C'est cool de finir sur celui-là si c'est le cas. On est focus. C'est à le nombril. Moins de 15 secondes. Moins de 10 secondes. On retrouve le sourire maintenant. Ok. Pose-moi ça. Je vérifie. Je vérifie. Je vérifie. Et de 405 calories. Et c'est dans la boîte. Pour une séance style. C'est que franchement, c'était pas mal. Donc, on a fait plus, évidemment. On a fait 2 tours et demi comparé à d'habitude. On en fait un petit peu moins. En général, c'est 2. Mais comme je te l'avais dit, on est sur 13 exos comparé à 17 d'habitude. Ça me paraît totalement logique. Donc, j'espère que cette séance t'a plu. Tu peux aussi la découper si jamais tu veux te faire, par exemple, que 200 cales. Si elle est un petit peu longue pour toi, n'hésite pas à la faire en plusieurs fois. On se retrouve évidemment très, très vite pour la prochaine séance. Ce n'est pas fini. Je te fais des gros bisous. Bonne douche. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501